Le Mirage de l'Apaisement, par Benoît Bréville, Le Monde Diplomatique, août 2024, lu par Morgane Henault. Depuis que M. Emmanuel Macron a décrété la dissolution de l'Assemblée Nationale, les esprits s'échauffent. Des élus sont agressés, des permanences saccagées, des militants tabassés. Les menaces pullulent sur les réseaux sociaux, les dirigeants politiques s'invectivent. Dans les médias, journalistes et commentateurs s'inquiètent d'une flambée de violences politiques qui embraserait tout l'Occident, à commencer par les États-Unis, où M. Donald Trump vient d'échapper à une tentative d'assassinat, comme avant lui le premier ministre slovaque Robert Fico et l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Face à ce climat, une solution transpartisane semble se dégager. L'apaisement. Il reviendrait aux dirigeants politiques de calmer les débats, d'atténuer les clivages, de refroidir les passions. Car comment imaginer une société de la quiétude, dès lors qu'au sommet du pouvoir, on multiplie les outrances ? Le président Emmanuel Macron appelle donc les parlementaires à retrouver, je cite, le sens de la concorde et de l'apaisement, afin de, je cite à nouveau, bâtir des compromis avec sérénité et respect de chacun. Le socialiste Boris Vallaud plaide, je cite, « pour l'apaisement plus que pour la radicalité ». Même le Rassemblement national se proclame partie de l'apaisement. Tout récalcitrant se voit immédiatement tensé. Quand l'insoumise Sophia Chikiru compare le hollandisme à des punaises de lit, sa partenaire écologiste Marine Tondelier la reprend. On doit montrer l'exemple, parce qu'il y a une violence qui monte dans la société et que nous, on doit être là pour protéger, réparer et pour apaiser. Et lorsque les Verts refusent de serrer la main d'un député d'extrême droite, la remontrance vient plutôt de la droite. En démocratie, il faut respecter son adversaire. Un peu de recul historique fait apparaître fort chimérique le projet d'un Parlement assagi, réglant courtoisement ces divergences pour donner l'exemple au reste du pays. Les noms d'oiseaux ont toujours volé au Palais Bourbon, de toutes parts et à toutes les époques. Analphabètes, serviles, idiots, salauds, chiens couchants, bandits, menteurs, judas, traîtres, assassins, filous, faussaires, dégonflards, tinorossis, valets, vendus, sous-badinguets, abrutis, gâteux, glands de potence. La période contemporaine se distingue d'abord par sa moindre inventivité. Comme l'a montré l'historien Thomas Bouchet, les moments de crise favorisent les affrontements verbaux et le chahut dans l'hémicycle. La bordélisation du Parlement, comme on dit aujourd'hui, avec des députés qui font claquer leurs pupitres, hurlent lors des accords et parfois même chantent à tue-tête. La crise boulangiste, l'affaire Dreyfus, les lendemains de la Première Guerre mondiale, l'arrivée au pouvoir du Front populaire, les grèves de 1947, la loi sur l'avortement, les tensions et les clivages qui traversent le pays rejaillissent sur la vie démocratique, non l'inverse, et l'apaisement n'est pas un point de départ, mais le résultat potentiel des politiques qui s'attaqueraient à ces fractures. Bertolt Brecht écrivait On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent, mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qu'ils lancèrent. Or, ces derniers temps, les motifs de mécontentement ne manquent pas. La situation sociale n'en finit pas de se détériorer, les réformes impopulaires s'enchaînent, les manifestations sont ignorées quand elles ne sont pas réprimées. Et les élections qui se résument pour beaucoup à un choix par défaut ne paraissent plus permettre de rien changer avec un camp présidentiel discrédité, défait dans les urnes, mais qui s'accroche au pouvoir à coup de manœuvres politiciennes et de stratagèmes institutionnels. Faut-il dès lors s'étonner du durcissement des antagonismes et d'une conflictualité toujours plus aiguë ? Sous-titrage Société Radio-Canada